Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis Cécile, coach certifié et fondatrice de Réquilience. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous, tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines en quête d'idées, avides de rencontres et de partages qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Carole, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour lancer cette rentrée 2023, septembre 2023. On a décidé, chérie Kiliens, de démarrer l'année avec la rentrée scolaire avec une thématique par mois et septembre, ce sont les soft skills. Et c'était une évidence que c'était toi que j'avais envie d'avoir dans le podcast pour lancer ce beau sujet. On se connaît depuis deux ans maintenant par l'intermédiaire de Caroline, qui a aussi fait un épisode dans le podcast. Et puis, du coup, j'ai eu le plaisir d'être dans les animatrices du jeu de cartes qu'Akanema a créé et que tu as aussi, toi aussi, porté tout au début de la création de la structure. On va bien sûr en parler aujourd'hui. Au niveau de ton parcours, je sais qu'il y a une partie RH, mais pas que. Finalement, on n'a pas parlé tant que ça de nos parcours. Donc, je vais peut-être te laisser la parole au début pour nous dire qui tu es, ce que tu as envie de nous livrer. Et puis après, partir sur les questions autour des fameuses soft skills qui sont un des sujets RH à la mode. Ouais, bonjour Cécile. Je suis contente de venir intervenir dans ton podcast. Ça fait un moment que je le suis. C'est vrai, tu as raison. On a discuté soft skills dès le début, mais moi, ce n'est pas forcément ce que j'ai fait dans mon parcours à la base. Je crois que je suis arrivée à ce que je fais aujourd'hui pour te donner quelques éléments de contexte. Alors, on peut dire par hasard ou par vocation. Je pense qu'il y a un peu des deux. À la base, on n'a pas parlé de notre parcours. Moi, j'ai travaillé dans l'informatique en tant que commerciale. Je ne vois rien à voir. Je te confirme, du coup, on n'en a pas du tout parlé. Oui, donc tu vois, c'est la surprise. En fait, j'étais ingénieure commerciale dans l'informatique. Donc, je vendais des solutions qui te permettent d'accéder à Internet, de faire de la visio. J'ai vendu des solutions visio il y a dix ans. Pourquoi j'étais déjà un peu en avance ? Et finalement, c'est au fur et à mesure de mes expériences pro et je pense aussi de ce que j'ai pu observer dans mon professionnel et dans mon entourage, que j'en suis arrivée sur ces thématiques de RH, de soft skills et tout ça. Mais au final, je pense que j'étais un peu vouée à finir là parce que si tu regardes le sujet de mon mémoire de fin d'études en école de commerce, c'était quel bouleversement pour la fonction RH avec l'arrivée de la génération Y ? On était bien. Tu avais déjà le temps été donné. Oui, tu étais déjà un petit peu dans. Je ne le savais pas trop, mais dix ans après, je trouve ça hyper rigolo. Du coup, par ton intérêt, les contacts avec les clients que tu es arrivée à te questionner sur ces thématiques-là, RH et soft skills, du coup. Oui, en fait, moi, ma vie de salariée, je l'ai vécue de façon un peu douloureuse, mais surtout de façon très frustrante parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas, que je ne trouvais pas très logiques et que je trouvais aussi très injustes dans la façon dont on regardait le potentiel des gens. Et du coup, tu vois, l'informatique, je travaillais dans des métiers très techniques où on valorisait parfois pas beaucoup ces compétences que moi, j'appelle les compétences humaines aussi ou les soft skills. Et finalement, dans mon entourage, je voyais plein de gens qui avaient l'impression qu'ils n'avaient pas leur chance et tout ça. Alors qu'en fait, côté entreprise, on avait l'impression qu'on était en galère de candidats et qu'il n'y avait personne qui était des gens bien. Enfin, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivée sur Akanema. Et alors, du coup, dis-nous en plus un petit peu sur Akanema parce que moi, c'est par cette casquette-là que je t'ai connue finalement il y a deux ans. Alors, j'ai découvert après l'histoire, l'historique du nom, les soft skills, tout ce que tu as pu faire autour. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur qu'est-ce qui t'a amenée à créer Akanema ? Je pense déjà une envie d'entreprendre. Et effectivement, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ressens ce sentiment d'injustice et de frustration par rapport aux gens que j'ai autour de moi et à l'environnement pro ? Et je me suis rendue compte qu'en fait, il y a un truc que je faisais très naturellement, c'était que je voyais le potentiel des gens en prenant en compte tout ce qu'ils faisaient dans leur vie, que ce soit le pro comme l'extra pro. Pour moi, les parents célibataires que je connaissais, c'était des super-héros du quotidien. Et je faisais une bascule hyper facile entre ce qu'ils faisaient chez eux et ce qu'ils faisaient dans l'entreprise. Et en fait, je me suis rendue compte que souvent, ce truc que je trouvais injuste, c'était qu'on ne prenait pas en compte ces expériences extra pro, qu'on ne voyait pas la compétence ou parfois même que la personne ne voyait pas sa propre compétence et que du coup, forcément, on ne l'exploitait pas et donc on loupait des occasions de se rencontrer. Et tu vois, j'ai eu un moment hyper marquant, un moment dans le cadre de mes engagements associatifs, j'accompagnais une personne qui s'appelait Xavier à faire son CV. Et Xavier, il avait 30 ans, il n'avait pas d'expérience pro, pour plein de raisons. Du coup, il arrive avec un CV vide et je me dis, mais je n'ai rien à mettre sur mon CV. Je me dis, Xavier, on va trouver un truc quand même, ce n'est pas possible, on va réussir à faire un CV, c'est qu'une page. On écrira gros, mais voilà. Et je discute un peu avec lui. Et en fait, Xavier, il était responsable d'informatique dans une association de 10 personnes et du coup, il gérait tout ce qui concernait l'informatique pour les 10 autres bénévoles, que ce soit la connexion serveur, les boîtes mail. Enfin, tu vois bien un petit peu tout ce qu'il y a derrière. Et il faisait ça au quotidien, il disait, mais ça, c'est rien du tout. Et là, j'ai dit, Xavier, moi, je travaille avec des gens qu'on paye 2000 euros par mois pour faire ça, grosso modo, dans leur métier tous les jours. Et lui, il ne faisait pas du tout cette bascule-là, en fait. Il était incapable, tu vois, de juste transposer le truc à l'identique dans une entreprise parce que ce n'était pas rémunéré. Là, je me suis dit, ce n'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Comment est-ce qu'on fait pour donner de la valeur à ces expériences-là qui, finalement, sont mal reconnues ? Et c'est là que j'en arrivais sur la compétence, en fait. La compétence, c'est le moyen de la valoriser parce que c'est le langage qu'une entreprise comprend. C'est un peu le trait d'union entre tous ces contextes. Et c'est là qu'on a commencé à travailler sur cette notion de soft skills et sur comment est-ce qu'on formalise les choses, comment est-ce qu'on facilite la communication autour de ces expériences et de ces compétences. Oui, c'est chouette. Et du coup, là, tu utilises, tu disais compétences humaines ou soft skills, enfin, du coup, ton intérêt, avec l'anecdote là, où du coup, tu as pu faire ton switch. Comment tu définis une soft skill ? C'est quoi pour toi ? Et qu'est-ce que tu as ? Parce que tu as énormément travaillé dessus aussi d'un point de vue scientifique, recherche. C'est ça aussi que j'aime beaucoup dans l'approche que tu as et dans notamment le jeu de cartes, mais pas que, parce que la canema, ce n'est pas que ça non plus. Tu pourras nous en dire aussi un petit peu plus. Je pense qu'on va pouvoir faire des ricochets sur d'autres sujets. Mais qu'est-ce que tu mets derrière soft skills, compétences humaines ? Comment tu y es arrivé ? Comment tu as abordé finalement la recherche autour de cette thématique-là ? Eh bien, alors, moi, au début, je disais soft skills et ensuite, je suis allée à beaucoup de matinales sur les soft skills et je me suis rendu compte qu'à chaque matinale sur les soft skills, on passait 30 minutes à définir ce qu'était une soft skill. Donc, je me suis dit, mince, si on n'est déjà pas d'accord sur ce qu'on met derrière le mot, ça va être un peu compliqué. Du coup, à la suite de ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est pour moi ? C'est une compétence humaine. Pourquoi ? Parce que, pour moi, ces compétences-là, alors qu'elles sont moins techniques, un peu plus intangibles, elles sont profondément liées à ce qui va faire la différence entre nous et une machine. Aujourd'hui, on se parle d'IA, mais une IA, c'est quelque chose qui automatise des choses qu'on lui a mis dans son langage informatique. On parle de robot, c'est pareil. Un robot, il est capable de faire des gestes qu'on a prévus et sur lesquels on a programmé des choses. La soft skill, quelque part, c'est ce qui va te permettre à toi de lui donner des instructions qu'il n'est pas capable de se donner tout seul, ou en tout cas, de résoudre un problème qu'il ne sera pas capable de résoudre à sa place. Donc, moi, j'aime bien cette notion de compétence humaine parce que, dans l'utilité, ça vient un petit peu revaloriser ce qui fait de nous des êtres un peu uniques et pas remplaçables toujours par la technologie. Je mets principalement ça. Après, on est allé chercher des éléments factuels sur lesquels on pouvait définir ses compétences. Et effectivement, tu parlais de recherche, on a un partenariat de recherche avec un laboratoire à Lyon de l'Université Lyon 2. En fait, on allait chercher la définition de la compétence sur Sandra Bélier et Guy Bauterf qui ont beaucoup bossé sur le sujet. Et grosso modo, il y a deux choses qui sortent. C'est un, une compétence, c'est lié à de l'action. Donc, c'est quelque chose de concret. Ce qui veut dire que c'est difficile de mettre un seul mot sur une compétence. Tu vois, souvent, on dit l'empathie, c'est une compétence. C'est bien, mais en fait, c'est un groupe beaucoup de choses. Si tu ne rentres pas dans une action concrète, c'est hyper difficile de savoir ce qui se passe derrière. Il y a cette première notion-là. Et la deuxième notion, c'est que la compétence, elle ne réside pas dans la connaissance de ce que c'est, mais elle réside dans ta capacité à la mettre en application. Ce qui veut dire que c'est bien de dire je sais ce qu'elle écoute. Ça ne veut pas dire que je vais être capable de le faire. Et donc, finalement, la compétence, elle va résider dans ma capacité à le faire et pas à te dire je sais ce que c'est. Et donc, on revient toujours sur cette notion d'action. Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que tu vois justement en allant positionner ces choses-là dans la recherche, on s'est dit mais du coup, si c'est lié à des actions, finalement, ce n'est peut-être pas mesurable comme une compétence technique. Je ne peux pas te demander là maintenant à quel niveau tu es d'empathie par rapport à moi parce que je n'ai rien pour le mesurer. Ce n'est pas possible de le faire comme ça. Pour autant, ça veut dire que tu vas pouvoir le relier à des actions concrètes sur lesquelles tu vas pouvoir m'illustrer ta capacité avec la preuve de cette compétence. Et donc, ça rend finalement palpable ces soft skills qui sont impalpables. Un outil de mesure, en tout cas, une manière d'illustrer, de présenter et de défendre du coup, une compétence qui va être transposable parce que tu disais tout à l'heure, tu parlais du pro-perso ou des sphères où finalement, on se dit mais je ne vais pas forcément l'utiliser en milieu professionnel. Si, c'est possible, effectivement. Et puis, quand tu m'avais présenté l'outil au tout départ, il y avait aussi ce côté, vous aviez regardé qu'il y avait je ne sais plus combien de pourcentages de compétences qu'on utilisait dans le pro et dans la vie à côté. il y avait une idée aussi de toute notre vie. Finalement, il y a plein de domaines dans lesquels on a des compétences, donc des soft skills ou des compétences humaines et j'avais trouvé ça super parlant. Oui, parce qu'en fait, dans la différence que tu vas faire entre une compétence technique et une soft skill, ta compétence technique, elle va, oui, il y a des montraves mesurables, c'est assez facile, on le sait, et elle va souvent être liée à tes connaissances et à un domaine de métier. Je prends souvent un exemple, quand j'en discute, je dis, pour un peintre, être capable de changer une ampoule, ça ne sert à rien, ce n'est pas son métier, donc ça ne va pas vraiment être considéré comme une compétence pour lui, ou en tout cas, ça ne va pas rentrer dans le champ des compétences. En revanche, ta capacité à gérer ton stress, c'est quelque chose que tu vas mettre en œuvre, peu importe ton métier, parce que tu vas toujours avoir des moments de stress. Donc effectivement, cette transversalité de la compétence, elle fait que tu peux aller chercher dans tous les contextes, finalement, des situations dans lesquelles tu les as mises en œuvre, mais ça veut dire qu'aussi, tu t'entraînes quelque part dans tous les contextes. Moi, quand je prends les transports en commun, je suis dit souvent celle-là, quand je prends les transports en commun, c'est quelque chose qui me stresse. C'est un environnement qui pour moi est un environnement stressant. Donc en fait, à chaque fois que je prends le métro le matin aux heures de pointe, je dois prendre sur moi, réguler mes émotions, gérer mon stress, poser un peu les choses pour bien vivre le moment. Mais au final, c'est exactement la même chose que quand je dois aller faire un pitch pour présenter ma boîte devant 100 personnes, que là, je suis aussi dans une situation stressante et qu'il faut que je le fasse. Donc en fait, toutes ces expériences, elles ont la même valeur. Et finalement, quand tu viens de temps que tu passes effectivement au travail ou en dehors du travail, on ne passe que 7 heures par jour au travail et il y a 24 heures dans une journée. On peut dire ce qu'on veut, mais il y a du temps de sommeil, mais on ne dort pas tous le même temps la nuit. Mais il y a aussi des temps de vacances où on est 24 heures sur 24 par au travail. Finalement, tout ce temps qu'on passe en dehors du travail, c'est aussi des sources d'apprentissage. Sauf que c'est informel, c'est moins matérialisé et du coup, on en se rend moins compte. Moi, je trouve ça intéressant. Il y avait un sociologue et là, je n'ai plus son nom qui avait fait le calcul et du coup, j'étais tombée sur un article là-dessus qui disait que le travail, ça ne représentait que 11 % de ton temps de vie. Et en fait, on a tendance à croire que c'est plus, mais moi, je lui refais le calcul parce qu'en fait, les données sont accessibles publiquement. si tu as envie de t'amuser, tu vas sur le site de l'INSEE, tu calcules le nombre d'heures dans une journée, dans une vie en fonction du temps moyen de vie. Et effectivement, c'est ça. On pense 11 % de ta vie au travail, 2 % à l'école. Tu prends l'école obligatoire en France, grosso modo, ça représente 2 % de ta vie et 20 % à la retraite. Si tu prends la nouvelle réforme des retraites, ça fait à peu près 20 % de ta vie. Mais ça veut dire que tu as à peu près 50 % du reste. C'est ce qu'on appelle les loisirs, les centres d'intérêt, le quotidien, quand tu fais tes courses et tous ces trucs-là. Mais c'est un formidable réservoir qu'on ne considère pas. Ce constat, il est assez intéressant là aussi. Et puis, c'est pour ça que le jeu de cartes que tu as conçu avec Akanema, du coup, est aussi hyper intéressant dans le sens où ça permet d'avoir, d'illustrer, enfin de nommer ces fameuses compétences humaines. Comment tu l'as conçu ? Comment il s'est construit ? En quoi ça consiste ? Comment tu peux nous présenter justement le concept du jeu ? Le concept du jeu, c'est parti à la base d'ateliers qu'on faisait avec des étudiants puisque je donnais des cours avec des personnes avec qui justement je travaillais sur ces sujets-là. Et en fait, on s'était rendu compte que les étudiants avaient beaucoup de mal à prendre conscience qu'ils développaient des compétences dans leur voyage à l'étranger, dans leurs engagements associatifs alors qu'ils étaient hyper investis dans le sport et tout ça. Et donc, on s'était dit comment est-ce qu'on fait pour les aider à faire ça ? Et donc, sur base de certaines recherches scientifiques, on avait matérialisé un processus par lequel il fallait qu'on les fasse passer pour décrire leurs expériences qui leur permettait finalement de revenir dessus et de saisir en quoi ces expériences avaient eu un sens particulier pour eux. Du coup, ils avaient amené à apprendre un truc et ensuite mettre des mots sur la compétence. En fait, je me suis dit c'est cool, ça marche avec des étudiants, mais les étudiants, c'est les mêmes que des salariés ou c'est les mêmes que des demandeurs d'emploi et tout ça. comment est-ce que je fais pour le sortir de l'université ? Le sortir de l'université, ça impliquait de refondre un peu le programme parce que nous, on était sur une série de 4 fois 2 heures d'atelier, ce qui était difficilement transposable dans un contexte où les gens ne sont pas là tous les jours pour participer à des cours. Et là, en fait, j'en avais fait une formation d'une journée, donc je m'étais dit super, je fais une journée de formation, je repasse un peu tout ça et le premier confinement est arrivé. Je me suis retrouvée à vendre des formations en présentiel et à obtenir mon agrément DataDoc 15 jours après le premier confinement, ce qui m'a beaucoup servi, comme tu peux t'en douter. Et je me suis dit, bon, du coup, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je vais re-réfléchir à ce que je peux faire de mieux en attendant que ça passe. Et je m'étais dit, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas un petit jeu, un petit quelque chose qui ne serait présent que dans ma formation pour avoir un petit côté différenciant ? Et là, j'en parle avec une agence de jeu qui s'appelle Conceptéo à Lyon et ils me disent, mais ça tombe bien, on a toujours rêvé de faire un jeu sur les compétences, sur les soft skills, ce serait génial qu'on bosse ensemble. On en discute et en fait, je leur parle de la méthode et ils me disent, mais en fait, on pourrait transposer toute la méthode dans le jeu carrément et ne faire de ta formation qu'un seul jeu. Et c'est là qu'on a finalement tout transposé dans un jeu, dans un jeu de cartes, tout en se disant, on va proposer des cartes compétences, mais la carte compétences, quelque part, c'est le prétexte. Toi, tu l'as animé et je pense que tu vois très bien ce que tu dis. On met des compétences sur la table, on demande aux personnes de les collecter, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est le chemin que tu fais autour de la carte, c'est ce que la carte provoque comme réflexion à l'intérieur de toi, comment est-ce qu'elle lance une réflexion sur cette compétence-là, comment est-ce que toi, tu l'aperçois, parce que parfois, il y a des compétences qu'on refuse, moi, ça m'est souvent arrivé en atelier, des personnes à qui on donne une carte compétence puisque ton collègue te la donne de bon cœur en disant que tu l'as beaucoup plus que moi, c'est qu'a priori, tu l'as. Et là, il te dit non, ce n'est pas vrai. Et en fait, on se rend compte qu'on a un rapport parfois à ces compétences qui n'est pas le bon ou en tout cas qui vient un peu nous limiter et c'est tout ce qu'on essaie de travailler dans le jeu. Et c'est pour ça que tu vois, ça rejoint cette notion de compétence humaine, c'est que quelque part, au lieu d'être sur l'évaluation des compétences, le jeu, on l'a vraiment positionné comme un starter, comme un déclic, comme quelque chose qui vient de faire du bien au début, qui vient changer un peu ton regard sur ton parcours et qui va te permettre de regarder peut-être avec des yeux un peu différents tes différentes expériences à la sortie et peut-être que tu vas te reconnaître un peu différemment à la sortie et te trouver un peu plus capable de, capable de te projeter dans un nouveau job, capable de te projeter dans une nouvelle expérience pro, capable de te projeter dans une nouvelle équipe. On le fait aussi sur des constructions d'équipes parce qu'on est venu révéler des choses que tu n'avais pas vraiment vu à la base. Du coup, avec le côté sous prétexte de jouer, comme beaucoup dans la gamification et puis dans le support, tout ce qui est ludopédagogie aussi, c'est se servir de ce support-là mais pour enclencher la réflexion, une meilleure connaissance de soi. Je trouve que c'est aussi intéressant parce que pour l'avoir animé aussi, tu as le côté découverte. Des fois, tu découvres, il y a ta tour, tu as fait ça, mais tu sais faire ça, mais je ne m'y attendais pas du tout et ça crée du lien différent, un lien différent, je trouve, dans l'équipe ou dans la structure dans laquelle on est amené à intervenir. T'as raison, moi, c'est ce dont je me suis rendu compte. Au début, on l'avait vraiment conçu comme un peu une formation soft skill en se disant on va transmettre ou sensibiliser avec et finalement, on s'est rendu compte au fur et à mesure des ateliers et parce qu'on en fait beaucoup avec des demandeurs d'emploi qui ne se connaissent absolument pas, tu vois, par exemple, tu as la sortie des deux heures et demie, trois heures d'atelier, en fait, ils ne se quittent plus. C'est-à-dire qu'au début, personne ne se parlait au petit café d'accueil, tu sais, moi, je galère pour lancer un peu la matinée des auspices sympas et en essayant de faire un peu rigoler tout le monde et en fait, à la sortie, parfois, ils discutent une demi-heure à la sortie de la salle et tu sens qu'ils veulent plus quitter, ils échangent leur numéro, ils me demandent les coordonnées les uns des autres et en fait, ça crée énormément de liens parce que tu découvres l'autre et que souvent, on n'a pas le temps de s'intéresser réellement à l'autre et c'est un vrai effet et c'est rigolo, je pense qu'en fait, on donne beaucoup de reconnaissance comme ça aux gens et qu'on n'a plus l'habitude de se regarder pour ce qu'on est et de se dire simplement « ah, c'est beau ce que tu es », tu vois ? Et c'est vrai que ça marche vachement bien dans le jeu parce que les gens ne le voient pas mais finalement, ça fait du bien et donc, tu en ressors à la sortie de booster et en même temps, on a créé une rencontre. Ça va recouper la question que j'avais très vite de te poser après sur en quoi ça peut être utile côté entreprise mais aussi côté entrepreneurial sur ces aspects-là. C'est ce que ça crée de différenciant par rapport à d'autres formations ou d'autres accompagnements qu'il peut y avoir dans des équipes. C'est aussi se voir différemment, travailler différemment aussi par ricochet après et pouvoir aussi vraiment se questionner sur autre chose qu'uniquement les compétences techniques dont tu as très bien parlé tout à l'heure qui sont mesurables. On peut vérifier en informatique, tu peux vérifier quel est le niveau de connaissance de la personne sur Linux, sur Windows, sur un langage de programmation. Là, c'est vraiment... Ça donne un côté très humain et ça donne vie aussi. On se rend compte en discutant que finalement la personne en face de nous a plein de ressources et comme c'est un jeu où il y a plusieurs personnes, généralement c'est 6-8. C'est ça ? Oui, 6-8. C'est ce que tu conseilles pour l'utiliser. Ce qui est aussi hyper intéressant c'est qu'on a fait des cartes avec un référentiel de 44 compétences qu'on a bien formulé et tout ça en essayant d'être simple et en fait on s'est rendu compte que comme tu fais échanger les gens sur ces compétences, ils ne mettent pas tous la même chose derrière les mêmes cartes. Et c'est fou parce que les cartes moi elles me paraissent être très simples. Je ne sais pas, j'ai une carte c'est imaginer sans limite. Ça paraît assez simple. Et bien en fait quand tu fais parler de deux personnes autour de cette carte et que tu leur demandes d'expliquer leur conception de la carte, tu te rends compte qu'en fait derrière imaginer sans limite, il y a quatre interprétations différentes de ce que ça veut dire et de comment est-ce que tu le mets en œuvre. Et en fait comme on prend le temps de comparer ces perceptions de chacun sur sa carte, et bien on enlève aussi une certaine pression sur le fait de devoir forcément dire je suis à 8 sur 10 sur la compétence en fait la phase de discussion après la phase de collecte des cartes elle permet de te donner un peu de jus, un peu de mise en perspective et qui va permettre un peu d'enlever cette pression et de dire en fait c'est pas grave d'être capable d'imaginer sans limite tout le temps tout et n'importe quoi. Le tout c'est que ta facette à toi de la compétence que tu es capable de bien faire elle corresponde à celle qui est recherchée par la personne en face. Tu n'as pas besoin d'être à 100% ou à 150% ou à je ne sais pas quoi sur ce truc-là. le tout c'est que tu mettes la même chose derrière la carte que la personne qui va chercher j'en sais rien à te recruter que la personne qui va chercher à te positionner sur un projet ou que ton collègue va chercher dans l'équipe parce que comme ça ça va te permettre d'aller dessus et en fait ça enlève beaucoup de pression parce que tu sais on a toujours tendance à croire qu'il faut qu'on soit omniscient et qu'on sache tout faire tout le temps et ça permet de positionner un peu la relativité des choses et moi je trouve que ça fait vachement bien enfin moi en tout cas ça m'a fait du bien quand je l'ai formalisé tu vois déjà et en fait je trouve que ça fait du bien aux gens dans une équipe aussi parce que ça leur permet d'ouvrir un peu une conversation sur ces trucs-là et tu sais d'un peu libérer la parole en disant en fait qu'est-ce que tu entends par ça parce que c'est preuve de créativité c'est dur à prendre comme injonction en fait au quotidien et souvent on les donne dans les boîtes ces injonctions-là et on rentre pas dans le détail de ce qu'on met derrière et donc ça permet un peu de faire avancer ça et de fluidifier je pense la communication sur les attentes complètement puis de pouvoir avoir un même langage commun aussi dans une équipe ou dans une structure et effectivement ça facilite et ça fluidifie tout ça avant qu'on passe aux questions plus classiques et générales du podcast est-ce que tu vois d'autres choses qui te parlent sur ce sujet que tu as envie de partager avec nous peut-être sur Akanema parce qu'il n'y a pas que ce projet sur les soft skills qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire moi il y a plusieurs trucs déjà il y a un peu ma conviction à moi et je pense que ça va pas te surprendre si on a fait un jeu de cartes à la base c'est qu'on voulait garder des humains dans une salle et je pense que sur ces thématiques-là on peut faire tout ce qu'on veut comme solution il faut garder une grippe humaine et donc je suis très contente d'avoir ce produit-là aujourd'hui à commercialiser que ce soit du jeu de l'accompagnement et en tout cas des choses à donner d'humain à humain parce que je pense que c'est hyper nécessaire et qu'on s'en passera jamais après à l'échelle d'une organisation je me suis bien rendue compte que tu pouvais pas toujours mettre 6 à 8 personnes dans une salle de réunion et faire passer tout le monde dans le truc donc t'as raison on a créé d'autres solutions et notamment une solution digitale qu'on sort sur la fin d'année qui va permettre finalement de laisser une personne le faire en autonomie ce travail de j'explore mon expérience j'entre dans le détail de l'apprentissage et je fais la bascule sur la compétence donc ça si tu veux que le nom c'est la solution magnétaire c'est dire que tu revisites le film de ta vie qu'on commercialisera effectivement sur la fin d'année début d'année prochaine à destination des entreprises parce que je pense qu'on complémente toutes les solutions actuelles que tu connais bien comme le disque et tous ces sujets-là qui permettent de venir comprendre ta personnalité et comment tu fonctionnes de façon naturelle le fait de tirer les soft skills que tu peux développer dans toutes tes expériences extra pro finalement ça te permet aussi au quotidien de réévaluer ce qui se passe pour une personne de faire le point sur l'acquis plus que sur l'inné finalement et du coup dans une organisation de piloter aussi un petit peu les choses en prenant en compte ces choses-là je prends souvent le cas je suis une trentenaire donc j'ai plein d'amis qui en ce moment font des enfants c'est des choses qui changent totalement leur perception de la vie mais qui les amènent aussi à développer des compétences qu'ils n'ont jamais développées avant et je trouve ça très dommage quand ils reviennent au travail et que finalement on n'a aucune conscience de ce qu'ils ont développé et donc on construit vraiment cette solution-là pour que ça puisse venir accompagner au quotidien aussi l'évolution d'une personne et justement pour donner de la valeur sur ces expériences-là et je pense que c'est cool parce que ça va permettre dans les entreprises d'avoir un meilleur pilotage global des choses ça apporte ce côté-là aussi carrément et puis à Canema c'est pas que toi aussi vous êtes 4, 5, 4 5 on est 5, 7 5, 7 on est 5, 7 il y a des personnes qui ne sont pas là tout le temps mais ouais effectivement on se développe bien aujourd'hui c'est cool on commence à avoir une petite équipe qui est très complémentaire pour le coup et d'ailleurs tu vois on parle de créer des liens dans notre jeu en track l'expérience c'est mon activité de team building en interne d'accord j'intègre un nouveau collaborateur je lui fais faire le jeu et si possible je lui fais faire avec ses collègues parfait bah oui du coup c'est bien tu pratiques tout de suite à là on le fera d'ailleurs bientôt avec la team requilience non ? bah pourquoi pas clairement why not ouais carrément ça va être des chouettes des chouettes moments de partage et d'échange aussi sur tout ça ok et bah si ça te va on va passer aux questions plus classiques du podcast généralement j'aime bien poser la question de l'alignement de qu'est-ce que ça signifie pour toi être aligné est-ce que c'est un concept qui te parle ou pas particulièrement parce que je me rends compte qu'avec toutes les interviews que j'ai faites finalement il y a des personnes à qui ça parle plus ou moins donc quelle est ta perception à toi de cette notion d'alignement ? l'alignement ça me parle beaucoup parce que je pense que je suis en train de m'aligner au fur et à mesure qu'Akanema avance voilà je pense que j'étais pas très alignée dans mon ancienne vie que le moment où j'ai décidé d'entreprendre c'était un premier pas pour dire ça ne me va pas je suis totalement désalignée je commence à m'aligner avec mes envies et je fais ce que je veux et pas ce que je dois tu vois il y a eu un peu ces choses là et aujourd'hui pour moi l'alignement c'est un peu une quête je pense qu'il y a une base dans l'alignement qui est le fait de ne pas faire de concession avec tes valeurs et donc de les avoir identifiées tu vois j'ai fait un gros travail là-dessus et tu vois ce positionnement que j'ai mis dans ma boîte l'humain l'authenticité tous ces sujets-là notre baseline notre baseline c'est s'accomplir ensemble c'est un truc que je mets partout cette notion d'accomplissement en soi mais avec les autres c'est quelque chose que je mets un petit peu partout moi aujourd'hui dans le futur en tout cas c'est le côté de quand je m'aligne les choses avancent et fonctionnent donc ce mouvement qui avance quelque part pour moi il va avec mon alignement il va avec l'avancée tu vois l'accomplissement des choses ok donc c'est ouais cette notion d'être en mouvement et que les choses quand c'est aligné ça permet d'avancer d'être en mouvement donc là ah ouais moi j'ai un les jours où je suis alignée tout va bien tu connais la loi de l'attraction bah je sais pas ça fonctionne à 4000% le jour où je me réveille où j'ai tout aligné à l'intérieur et tout ça dans la journée je vais avoir un coup de fil surprise de je sais pas qui il va se passer je sais pas quoi je vais recevoir une commande que j'attendais pas enfin sincèrement ça fonctionne vraiment comme ça ouais ça va aussi avec cette notion de sérénité de facilité du fait que les choses quand t'es alignée pour moi les choses elles sont simples c'est-à-dire que ça n'indique pas un gros travail pour toi c'est pas douloureux enfin tu vois ça coule ouais du coup effectivement cette notion de simplicité de pas se poser de questions et finalement ça s'enclenche un petit peu dans la même lignée il y a aussi une question que je pose sur un conseil qu'on t'aurait donné ou que tu pourrais nous donner sur être soi parce que du coup tu dis que finalement toi t'avances au fur et à mesure en même temps qu'Akanema se développe mais être soi comment on fait pour être soi-même selon toi hyper dur elle est pas facile celle-là après tu peux faire tu peux faire un joker ça marche aussi non je vais essayer être soi c'est compliqué parce que dans le monde d'aujourd'hui on est en permanence dans des postures des attentes de posture il y a en permanence des choses qui t'incitent à être ce qu'il faut être et pas forcément juste être ce que tu es donc je trouve qu'on est pas aidé tu vois il faut être très fort très sportif très persévérant etc 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 et je trouve ça très très dur parce que je pense que en même temps c'est impossible mais on te cale cette apparence-là et tu vois c'est rigolo j'ai vu passer sur Instagram il y a deux jours une phrase qui matérialise bien le truc c'était bon soyez vous-même c'était sur un truc que je suis comme ça mais c'était vous ne serez jamais trop de feu pour ceux qui sont destinés à danser dans vos flammes et je l'ai trouvé génial tu vois donc maintenant c'est la mienne je vais me l'imprimer la mettre sur mon bureau et je me l'ai elle a adopté dans les jours où t'es un peu plus en difficulté sur le fait d'être toi et où tu te poses des questions je vais me la mettre en petit rappel comme ça un petit mot dans mon portefeuille et je la regarderai de temps en temps elle est sympa je ne la connaissais pas tu vois elle est très sympa cette citation ouais elle est bien ouais carrément elle est parlante cette image là je t'enverrai une petite carte toi aussi si tu veux allez merci je prends il y a une question aussi dans le podcast que j'aime bien me poser c'est la notion de réseau parce que du coup ce podcast il existe aussi parce qu'il y a du réseau de la mise en contact c'est grâce au réseau qu'on se connait du coup par notre réseau comment tu c'est quoi le réseau pour toi comment tu l'entretiens c'est quoi tes trucs et astuces pour l'entretenir moi la base de mon réseau j'appelle ça mon écosystème et en fait pour moi la base du réseau c'est de se constituer un environnement qui est l'environnement qu'on veut et dans lequel on se sent à l'aise voilà de base dans mon réseau je veux me sentir bien mon premier curseur il est là après le réseau moi je le fais très naturellement en fait j'aime les rencontres j'aime un peu ce qu'une rencontre imprévue peut amener donc je pars du principe que je dis rarement non à une proposition et que je vois où est-ce que ça me mène je ne le construis pas de façon très stratégique il paraît que je ne suis pas mauvaise en réseau c'est ce qu'on m'a dit on doit te le dire aussi mais tu vois je ne suis pas sûre que tu as l'impression de te lever le matin en disant je construis mon réseau moi je vais là où c'est sympa là où j'ai l'impression d'apporter de la valeur si quelqu'un a besoin d'un service je le rends avec grand plaisir parce que je pense que parfois ça ne me coûte pas grand chose et si ça peut aider quelqu'un tant mieux et puis après je suis assez curieuse j'aime bien comprendre des choses en fait je trouve que tout ce que je vois dans ma vie m'inspire sur ce que je fais donc du coup par moment j'essaye d'ouvrir un petit peu mon champ des possibles en allant rencontrer des gens qui font des trucs que je ne fais absolument pas j'avais une appli pour ça à un moment au début d'Akanema je crois que ça s'appelait Shaper et en gros tu pouvais dire je veux bien rencontrer des gens et puis tu avais des gens qui te proposaient de te rencontrer et puis du coup tu faisais une visio comme on fait là de 30 minutes et tu faisais connaissance avec quelqu'un qui ne faisait peut-être pas du tout la même chose que toi et puis tu voyais ce qui leur retournait et je trouvais ça hyper rigolo donc je faisais ça une fois par semaine pour rencontrer une personne différente par semaine c'est des bonnes techniques aussi ça permet d'ouvrir sortir de sa zone de confort de pouvoir aussi ouvrir les chakras sur d'autres d'autres manières d'être de penser et puis après pourquoi pas enclencher plus si effectivement le feeling passe avec la personne mais j'entends cette notion de plaisir et puis d'apporter d'avoir envie de voir là où ça te mène et cette notion de plaisir que tu peux prendre aussi à échanger je pense qu'il y avait cette notion d'inattendu enfin moi je me suis rendu compte que les trois quarts des trucs que je fais chez Akanema aujourd'hui c'est des trucs qui sont issus de mes engagements associatifs et tout ça mais que j'ai suivi parce que les gens étaient sympas et que j'avais envie de leur passer un coup de main et voilà et finalement c'est venu nourrir le truc que je faisais au quotidien parce que c'est quand t'essayes pas de faire fonctionner les choses que ça fonctionne sinon c'est pas drôle ah oui sinon c'est pas drôle et la fameuse question du livre d'un ouvrage d'une BD d'un roman peu importe d'ailleurs parce que j'ai un petit peu tous les styles avec les invités qui ont pu passer aussi au micro de un pour tous tout scotché un livre du moment ou pas un bouquin qui t'a marqué est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de nous partager à nous je t'avoue qu'en ce moment comme on est en phase de conception de produits mes livres c'est plutôt des référentiels de compétences que des livres intéressants donc je vais aller chercher un livre qui m'a marqué et c'était il y a très très longtemps tu vois j'étais ado mais c'est celui qui m'a bien c'est Les Enfants de Noé de Jean Joubert ah là là ouais je crois que ça me parle mais il y a hyper longtemps ok ouais ça me parle en fait parce que c'est il m'avait marqué parce qu'en fait c'est un espèce de huis clos où t'as une famille qui se retrouve tout à coup bloquée par la neige au milieu de nulle part dans leur maison et qui du fait de ce blocage par la neige commence à se rendre compte de ce qu'elle loupe dans son quotidien tu vois un peu comme ce qui s'est passé pendant la crise et venir un peu tout remettre en perspective et te repositionner sur les instants simples mais qui parfois sont ceux qui nourrissent le plus et qu'on prend pas le temps de prendre bah chouette je pense pas l'avoir lu mais je crois que j'en ai entendu parler donc super bah lis-le je vais le mettre dans ma liste dans ma liste des livres elle fait un demi-cahier ta liste des livres à découvrir c'est ça oui c'est ça non non pas tout à fait parce que je l'épure au fur et à mesure quand même j'avance bien je suis une lectrice un peu compulsive quand je commence à lire je peux ne pas lire pendant 2-3 mois et d'un seul coup en lire 4-5-6 souvent quand je commence un livre je le finis dans les 48 heures il y a un truc c'est le moment c'est le moment de lire c'est un peu comme l'alignement c'est le moment de lire ce livre là c'est ça il y a un peu de ça je reviendrai dans un livre mais quand ça m'arrive bizarrement il y a effectivement une autre question d'alignement par rapport à mes enjeux du moment il y a un truc qui se joue carrément je partage je partage et puis du coup dernière question qui clôture généralement les interviews c'est ce que par rapport à tout ce qu'on s'est dit est-ce qu'il y aurait un thème un sujet qui te semblerait intéressant pertinent qu'on pourrait aborder dans le podcast alors soit ensemble s'il y a un sujet qui a émergé soit peut-être avec d'autres personnes du réseau pour que la force du réseau aussi soit active qui pourrait te sembler pertinent en complément de tout ce qu'on s'est dit moi il y a un sujet qu'on a un petit peu abordé mais que je trouve hyper intéressant on parle souvent de la soft skill tu vois on en a parlé là moi ce côté extra pro qui te nourrit et qui finalement fait plus ta valeur que ce qu'on met en termes de compétences et du coup tout ce que ça t'apporte dans le monde d'aujourd'hui je pense que c'est un sujet qui est assez intéressant parce qu'on n'en parle pas beaucoup on parle beaucoup de compétences mais on focalise rarement sur l'expérience et c'est con parce que je trouve qu'il y a plus de choses à aller chercher dans l'expérience dans l'apprentissage informel et dans le fait que je pense que la moitié des personnes que tu coaches parfois le plus gros réservoir de ressources se situe dans un autre contexte on vient souvent dire il faut que tu fasses preuve de résilience mais en fait il faudrait juste qu'on aille chercher il faut que tu cherches tes expériences et je pense qu'il y a un vrai sujet à aller et il y a une autre personne qui me vient en tête mais qui est sûrement assez connue je ne sais pas si tu la connais c'est Lydia alors je ne veux pas écorcher sur le nom Lisa Belling-Home je crois d'accord ok je vais noter ça me parle d'une dame qui a travaillé sur le QE Pro d'accord ok et en fait j'avais suivi une conférence d'elle et elle est hyper intéressante parce qu'elle aborde cette notion de compétence ou d'émotion enfin à voir comment est-ce que tu veux mettre le mot dessus voilà sur des échelles et elle va te dire que par exemple la colère ça peut être soit de la rage soit de l'énervement et que finalement c'est un curseur que tu mets sur l'émotion et que ce n'est pas juste une émotion à 100% et une liste comme ça et en fait ça m'a vachement marquée la façon dont elle l'aborde d'ailleurs je me suis dit qu'un jour je l'intégrerai dans nos solutions enfin qu'il faudrait que je trouve un moyen pour le faire parce que j'aime beaucoup cette notion de nuance tu vois de ne pas dire c'est oui ou c'est non mais de dire sur tout ce qui est un peu émotion soft skill et tout ça qu'on est plus sur des curseurs à bien positionner et qui doivent correspondre à des mots qui nous permettent de communiquer dessus et moins sur cette notion de donner des notes ou d'avancer je pense que c'est des sujets qui peuvent être intéressants pour les personnels carrément tu vois je la connaissais pas j'ai noté je vais regarder en détail et puis voir ce qui peut graviter autour je l'ai sur LinkedIn c'est Lisa Bellinghausen merci en tout cas pour cet éclairage et puis pourquoi pas les pistes comme ça pour continuer à développer le podcast c'est super chouette si tu l'interroges moi j'écouterai avec plaisir l'épisode je verrai avec elle si elle est intéressée en tout cas qu'elle est ouverte pour une interview je lui dirais que la force du réseau m'a amenée jusqu'à elle et puis on verra bien à suivre dans les épisodes qui arrivent on verra si elle a répondu présente ou pas mais j'ai pour habitude de toute façon de tenter qui ne tente rien n'a rien donc je tente et puis je te tire en courant si j'arrive à avoir le contact et qu'elle est ok trop bien super et bien écoute encore mille merci pour ton temps pour ce bon moment passé ensemble et puis du coup je mets bien sûr les références le comment te trouver sur les réseaux le lien vers Akanema aussi et puis vous êtes présents sur tous les réseaux enfin j'ai l'impression LinkedIn, Insta vous êtes quand même assez ouais on a notre site web LinkedIn et Instagram ou sur mon profil LinkedIn à moi il n'y a aucun sur ton LinkedIn à toi ouais de toute façon après ça reroute et puis je mettrai tout ça dans la boîte à outils pour tous ceux qui peuvent être intéressés sur le sujet des soft skills et ces sujets là on travaille beaucoup des ressources gratuites qu'on essaie de mettre à disposition sur notre site web donc il ne faut pas hésiter à aller un peu fouiller dans la catégorie ressources on fait des e-books on fait pas mal d'outils peut-être pratiques pour recenser les compétences pour peut-être accueillir un nouveau collaborateur avec des outils digitaux parce que nous on formalise pas mal de choses donc voilà il ne faut pas hésiter à aller un peu regarder les ressources qu'on produit au quotidien le but c'est que ça serve et puis bah encore merci pour ce temps passé ensemble et puis bah j'espère que nos auditeurs prendront autant de plaisir à écouter notre échange que j'ai eu à échanger avec toi merci tout plein Carole à très bientôt merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère que l'échange vous a plu n'hésitez pas à aller sur la page du podcast un pour tous tous coachés sur le site www.requilliance.fr je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures